J'étais aussi très isolée. Naomi Kondé est étudiante en médecine. La jeune femme de 21 ans a traversé de nombreuses embûches pour en arriver là. Elle vit avec un trouble alimentaire depuis qu'elle a 14 ans. La voix de l'anorexie ou du trouble alimentaire qui est dans notre tête nous fait croire qu'on est tout à fait correct comme ça et qu'il n'y a pas de problème. Je souffrais d'anémie, j'avais de la bradycardie, donc j'avais fait un électrocardiogramme. Il y a beaucoup de changements qui sont... J'avais de l'aménorrhée aussi, donc j'avais plus mes menstruations. Elle a depuis développé des outils pour vivre avec la maladie, mais le parcours fut long. Vraiment du temps pour réaliser qu'on ne va pas bien, puis ça prend aussi du temps pour trouver notre raison pour laquelle on veut guérir, parce qu'il faut guérir pour nous-mêmes. Elle est loin d'être seule. Chez Anorexie-Boulimie Québec, on note une augmentation de 22% des demandes de services en un an, et c'est 40% de plus qu'avant la pandémie. La pandémie, ça crée beaucoup d'anxiété, d'isolement chez les gens. Ça, c'est des facteurs qui contribuent à exacerber ou peut-être redéclencher un trouble alimentaire. Mais le trouble alimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est un trouble de santé mentale complexe. Puis quand il s'installe ou il revient, c'est pas une problématique qui se règle en quelques mois. Les réseaux sociaux sont un facteur de risque pour les troubles alimentaires, selon les experts auxquels on a parlé. Les changements dans l'alimentation vont commencer déjà dès le secondaire, voire même certains comportements peuvent apparaître aux primaires. Plusieurs influenceurs qui vont parler de leur comportement alimentaire qui vont être malheureusement troublés, mais les jeunes n'ont pas l'esprit critique suffisant pour pouvoir départager ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, finalement. Les parents ont un rôle à jouer dans la prévention des troubles alimentaires. On va même complimenter le poids ou l'apparence des gens quand il y a des changements. Et ça, le jeune s'en rend compte et sœur de l'impact. Donc de prendre cette habitude-là, de se réquestionner avant, puis avant d'avoir le réflexe, de commenter par le poids ou l'apparence d'une personne. Les experts s'inquiètent de cette tendance à la hausse et espèrent que les campagnes de sensibilisation diminuent le phénomène. Catherine Mouchard, TVA Nouvelles, Montréal.